Depuis plus de 30 ans, l'armée française est équipée d'un barriolage régionalisé, symbole de sa professionnalisation et de ses projections en opérations extérieures. Aujourd'hui, fort de son expérience opérationnelle exceptionnelle et de la grande exigence qui est demandée à ses soldats, l'armée des français s'adapte aux nombreux défis du XXIe siècle et au nouveau durcissement de ses opérations par une transformation capacitaire historique. De cette modernisation technologique naîtra un nouveau barriolage multi-environnement qui permettra aux soldats d'être engagés sur le territoire national et en opérations extérieures avec la même tenue de combat. Plusieurs barriolages avaient déjà été proposés dans le cadre du programme Félin dans les années 2000, mais à l'époque n'avaient pas réussi à convaincre. Probablement parce qu'ils n'offraient pas une rupture utile avec les barriolages que nous utilisions déjà. C'est pour cette raison qu'en 2016, en parallèle des travaux de la nouvelle tenue de combat, nous avons mené une réflexion à plus long terme autour du changement de barriolage. Nous avons la conviction que dans les années 2030-2040, nous arriverons à produire un barriolage actif qui va s'adapter en fonction de son environnement. Aujourd'hui, ces technologies n'existent pas encore ou sont très peu matures. Mais imaginez, si le barriolage s'adapte, la tenue de demain pourra être unique. Donc la question que nous sommes posées, c'est comment préparer cette évolution ? Et comment maximiser la performance d'un barriolage unique qui sera dans un premier temps passif, c'est-à-dire finalement rien d'autre qu'un motif imprimé sur un tissu ? La réponse a été de proposer un barriolage multi-environnement. Et à la différence d'un barriolage régionalisé qui cherche à se fondre dans un environnement identifié, un barriolage multi-environnement doit aussi pouvoir tromper l'œil. L'œil peut techniquement le voir, mais le lien à la conscience ne se fait pas, ou très mal. On arrive, par ce procédé, à augmenter de manière significative la performance. Dans notre réflexion, un autre critère a aussi été central. Le barriolage de la tenue de combat équipe le soldat qui très souvent devient le premier ambassadeur de la France lorsqu'il est en opération. Il fallait donc que l'image renvoyée par le soldat équipé de ce nouveau barriolage soit le reflet de sa fierté et de la modernité. Ce projet a été conduit par la section technique de l'armée de terre, centre expert pour le domaine du camouflage et des équipements du combattant, et a fédéré les autres armées, le service du commissariat des armées et la direction générale de l'armement. Les couleurs retenues, issues de l'étude dans diverses régions du monde, se confondent dans tous les environnements. L'effet disruptif de certaines couleurs amplifie la dissimulation à moyenne distance en trompant l'œil de l'ennemi. Pour maintenir sa performance en multidistance, les tâches sont constituées d'un enchevêtrement de formes brisées de grande taille, atténuées par des effets de dégradé, et d'autres petites tâches franches. Pour concevoir un nouveau bariolage, vous avez besoin de déterminer son fond, ses formes et les couleurs à utiliser. Pour le projet du bariolage multi-environnement, je me suis appuyé sur l'étude des couleurs que nous avions réalisées, pour le bariolage des véhicules notamment par la création de sa base polyvalente qui est Brater de France. Cette couleur est aujourd'hui fantastique de l'armée française, puisqu'on la retrouve à la fois sur les véhicules et sur la tenue du soldat. Pour créer des tâches, je suis parti d'un écran blanc et j'ai composé un nuage de forme. Ensuite, à la manière d'un sculpteur, j'ai découpé et prévé de ce nuage tout ce dont j'avais besoin, constitué d'écalques en fonction des couleurs choisies. Pour être efficace dans l'ensemble du spectre, des distances de contact avec nos ennemis, il a été important de créer des formes brisées, assez complexes, d'atténuer des grandes tâches avec des dégradés et de produire un effet trompe-l'œil en introduisant des petites tâches très claires ou très foncées. Cela nécessitait pas moins de 1200 heures de travail pour façonner la base de ce nouveau bariolage. Ce nouveau bariolage multi-environnement ou BME offre une excellente capacité de camouflage aux soldats dans les environnements européens, en sous-bois et forêts, en zone herbeuse, en zone urbaine, en moyenne et haute montagne sans neige ou en neige mixte, en zone désertique et semi-désertique. Grâce à la profondeur de ces dégradés, la performance opérationnelle du BME est amplifiée lors des changements de luminosité en s'éclaircissant naturellement à la lumière et en fonçant à l'ombre. Le bariolage fusionne, c'est-à-dire que l'œil ne distingue plus les tâches au-delà de la portée des armes légères et se présente dans les tombes brun Terre de France, caractéristique de la force Scorpion. Le BME a aussi des signes distinctifs, comme des tâches en forme de végétation qui se présentent verticalement pour casser le cheminement horizontal des tâches. Des petits triangles aussi rappellent le bariolage des véhicules de la force Scorpion. Le BME a aussi montré son efficacité dans la nuit, observée avec les moyens intensificateurs de lumière. Afin de valider le développement du bariolage, il a fallu évaluer sa performance opérationnelle de manière stricte. Pour cela, nous avons utilisé et mis en jeu 12 bariolages différents et comparé leur performance opérationnelle dans de nombreux environnements différents et dans les distances habituelles d'engagement de nos soldats en opération. Il s'agissait pour chacun des bariolages d'identifier les distances et temps de détection par type. Plus un bariolage a été détecté en distance proche, plus il était performant et plus le temps de détection était important et plus il était également performant. En multipliant le nombre d'observateurs et des mesures, nous avons pu classer les bariolages entre eux en fonction de leur performance opérationnelle. Il a été important pour nous de mesurer nos solutions au bariolage français évidemment actuel mais également de le comparer au niveau des bariolages les plus performants au monde, notamment l'opérationnel camouflage pattern américain ou encore le pattern anglais. Nous nous étions fixés d'avoir au moins 10% de gain de performance opérationnelle par rapport à la solution actuelle et sur les 12 bariolages évalués, seulement 3 ont atteint ce niveau de performance. Le gain opérationnel estimé dépassait 25% de gain opérationnel, c'est-à-dire qu'avec un bariolage unique, nous avons un gain significatif en comparaison des deux bariolages régionalisés que nous utilisons actuellement. La multiplication des mesures de détection nous a donc permis de sélectionner le bariolage qui offrait la plus grande performance opérationnelle. Mais ce n'était pas fini. Il a fallu réétudier de près l'ensemble de la matrice qui avait été dessinée pour repérer les imperfections ou les zones qui pouvaient être détectées plus facilement. C'est ce que nous avons appelé l'évaluation qualitative. Pour faire cette évaluation, nous avons disposé le bariolage dans des environnements caractéristiques pour les observer à l'œil ou les étudier sur photo. Après ce travail, de nombreux détails ont eu besoin d'être modifiés pour le faire encore gagner en performance. Nous avons également décidé de mesurer le potentiel gain de satisfaction des trois solutions développées à la STAT par rapport aux actuels bariolages Centre-Europe et zones désertiques. L'objectif était de nous permettre d'évaluer l'impact du changement et de savoir si le nouveau bariolage serait bien accepté. Des séances ont donc été organisées pour interroger une population représentative des trois armées à laquelle ont été présentées 12 treillis différents. Les 300 participants, au sondage, ont classé les treillis selon deux critères, l'esthétique et la modernité. Au résultat, les bariolages multi-environnement développés par la STAT ont été largement plébiscités et le gain en satisfaction de la solution retenue a été de 39% par rapport aux bariolages actuels. Cet excellent résultat est venu confirmer l'impression générale ressentie durant les évaluations de performance opérationnelle. Les militaires sont prêts au changement et ils offrent déjà un accueil très favorable aux BME. Une fois que la solution a été trouvée et les performances confirmées, les armées ont demandé au service du commissariat de conduire la mise au point industrielle de la solution prototype. Pour des raisons pratiques, les prototypes des motifs du nouveau bariolage ont été imprimés de manière numérique sur des tissus classiques blancs. On peut ainsi imprimer en petite quantité et réaliser plusieurs prototypes par jour en cas de correction. Mais pour équiper l'ensemble des forces armées, nous avons besoin de traduire la solution retenue et de la rendre imprimable par des procédés industriels sur des tissus techniques thermostables, c'est-à-dire non-feu, qui seront in fine utilisés par les forces. Il convient donc de graver la matrice qui forme les motifs sur plusieurs rouleaux afin que grâce à leur passage successif, de grandes quantités de tissus puissent être imprimés. Chaque rouleau correspond à une couleur et est gravé de manière spécifique. La densité de trous permettant de produire sur le tissu l'effet recherché tel que les dégradés de couleur. Deux défis principaux ont dû être relevés, mettre au point les couleurs pour parvenir à une similitude parfaite avec la solution prototype. La difficulté principale est liée à la technicité des tissus utilisés aujourd'hui dans les armées. Notamment les fibres thermostables ont une couleur naturelle qui leur est propre et il n'est pas possible de réaliser des couleurs plus claires que cette nuance initiale. Il convient donc d'y associer des fibres pouvant être teintes telles que la viscose flamme reternante. L'autre défi a été de réaliser les dégradés qui n'existent pas sur les solutions actuelles. Nous avons relevé ces défis en collaboration avec les équipes de la société Tissus d'Avenir, spécialistes français de la mise au point et de la réalisation d'impressions complexes sur tissus situés à l'aval. Et aujourd'hui, les solutions de bariolage sont prêtes à être produites à grande échelle. Les armées françaises avaient aussi un bariolage spécifique pour des engagements particuliers en zone froide où la neige et la glace sont omniprésentes. Pour s'adapter à des environnements exclusivement enneigés, une déclinaison du BME camouflera nos soldats l'hiver en haute montagne et dans les régions arctiques. La matrice des tâches reste la même, seules les couleurs changent. Le blanc est le blanc que l'on remarque dans le reflet ou les ombres des étendues neigeuses. On a aussi dans cette version du BME des petites tâches foncées d'une couleur proche des troncs noircis par l'humidité qui montrent leur efficacité à moyenne distance dans les environnements arborés. Lors des engagements, en zone plus ouverte, c'est-à-dire à distance plus grande, ces tâches foncées ne sont plus visibles et la couleur gris clair devient dominante. C'était exactement le même phénomène que pour le BME. Dans le BME, les tâches blanches produisent leur effet disruptif à une certaine distance et ensuite ne sont plus visibles. Le bariolage multi-environnement va devenir un des nouveaux symboles de la modernité de l'armée française. Les soldats des armées seront équipés du BME, bariolage multi-environnement, à partir de 2024. Merci beaucoup d'avoir regardé mon vidéo situé. Et si vous l'avez aimé, pourquoi ne pas donner un thumbs up ? Et si vous aimez plus de ces types de vidéos, pourquoi ne pas abonner à mon channel ? Et si vous savez de quelqu'un qui a participé de la Legion, pourquoi ne pas partager mon vidéo ? Merci beaucoup et nous allons voir la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501